Bonjour tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas tourné dans notre cuisine. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait du bien d'être là, franchement. Complètement. On t'en va. Bon, aujourd'hui, on est super super content de vous tourner cette vidéo parce que ça fait des mois qu'on vous fait des recettes de chefs. Vous inquiétez pas, on va continuer de faire ça, c'est trop cool. Mais un petit peu moins. Mais là, on a envie de se lancer des nouveaux défis. C'est ça. J'ai envie de dire, on reprend une nouvelle année parce qu'on est encore en mode scolaire. Donc nous, en septembre, c'est une nouvelle année. Donc, on a envie de se lancer des nouveaux défis et de lancer un nouveau concept sur cette chaîne, si vous êtes d'accord. Ce nouveau concept, c'est de revisiter les grands classiques de la pâtisserie. On a envie de les revisiter, mais en y mettant notre touch, en essayant d'intégrer notre personnalité, de faire des gâteaux qui, pour nous, sont les plus incroyables possibles. On espère qu'en tout cas, ils vous plairont. On va peut-être chercher un petit peu loin des fois. On essaie vraiment de trouver ce qui nous plaît, de trouver ce qui vous plaît aussi. Évidemment, on va piocher à droite, à gauche... À goutte. Évidemment, on va piocher à droite et à gauche des idées de chefs parce que nous ne sommes pas des chefs, mais petit à petit, on va réussir à créer, essayer de trouver notre propre harmonie pour faire un super dessert. Et aujourd'hui, on a décidé de revisiter comme premier classique le Paris-Brest. Parce que clairement, c'est notre dessert préféré. C'est notre dessert de cœur. C'est quand même le dessert... Le décès ? Oh non ! C'est quand même le dessert préféré des Français, donc certainement de vous qui êtes en train de nous regarder. Et nous, on adore ça. On va lui ajouter d'ailleurs de la cacahuète parce que c'est une saveur que nous, on adore. Et on va le revisiter en revisitant, non pas la forme tout à fait, mais en tout cas, la manière de cuire la pâte à choux, vous allez voir, on vous apprend une technique qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne qui est incroyable. On va mettre à l'intérieur une ganache montée aux pralinés, noisettes, cacahuètes avec un petit insert de pur praliné. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bon Paris-Brest sans un insert coulant de praliné. Et vous allez voir que tout ce qu'on va rajouter, notre petit touch, ça va être de faire trois formes de glaçage différentes pour vraiment faire quelque chose pratiquement jamais vu. On a déjà vu ça une seule fois. ça a été fait par le chef Karim Bourgi ou Bourgui, je ne sais pas trop comment on le prononce. Si vous l'avez croisé, on va vous montrer à quoi ressemble son gâteau. Et on s'est dit, c'est magnifique, on aimerait incorporer ça dans notre Paris-Brest. On a essayé de mélanger ces techniques-là avec d'autres inspirations. Il y a un petit peu d'inspiration de Jeffrey Kahn, vous allez vite comprendre pourquoi. Et ça a donné notre Paris-Brest. Qu'on adore. Qu'on trouve qu'il claque. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. On va essayer de vous apporter de la technique, de la maîtrise encore plus sur des choses que vous connaissez déjà comme la ganache montée si vous suivez notre chaîne depuis longtemps. Vous maîtrisez la ganache montée. On va essayer de faire ce mélange pour que ça fasse un super Paris-Brest. On commence dès maintenant avec la préparation du praliné et donc de la ganache montée au praliné. Parce que comme d'habitude, ça doit reposer. C'est parti. Pour commencer, vous mettez vos noisettes sur une plaque de cuisson à torréfier pendant environ 15 minutes à 150 degrés. À côté de ça, vous réalisez un caramel avec le sucre glace. Vous chauffez sur feu moyen et vous attendez tranquillement que le sucre caramélise. Vous pouvez mettre le sucre non caramélisé dans la partie de la casserole qui chauffe le plus fort et vous mélangez petit à petit en ne touchant que la partie de sucre déjà fondue. Une fois que vous avez un caramel bien brun, vous pouvez le laisser refroidir sur un tapis en silicone. Quand les noisettes sont bien torréfiées, vous pouvez voir que leur peau se détache très facilement. Une fois que le caramel est bien froid, on en coupe des morceaux et on le met dans un robot-coupe. On y ajoute les noisettes bien torréfiées ainsi que des cacahuètes grillées et salées. On va mixer le tout jusqu'à obtenir un praliné qui soit bien lisse. Ça prend quelques minutes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir verser l'intégralité de ce praliné dans un joli bol. Regardez comme ça donne envie. Et ajoutez une pincée de fleurs de sel. Même s'il y avait déjà du sel dans les cacahuètes. On mélange bien le tout à l'aide d'une cuillère. Et on réserve ce praline. Pour la ganache montée, on hydrate la feuille de gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes. Et on vient mettre le chocolat au lait et le chocolat blanc préalablement fondu dans un récipient. D'un autre côté, on vient faire chauffer la crème liquide avec le miel. Et on va porter le tout à un frémissement. Une fois qu'on l'a atteint, on peut verser ce mélange en deux fois sur les chocolats préalablement fondus. Et on vient réaliser une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute la deuxième moitié. Puis la gélatine essorée. On mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien fondue. Puis on ajoute la crème liquide froide et le praliné. On vient lisser le tout avec le mixeur plongeant jusqu'à obtenir une belle ganache bien lisse. On la réserve alors dans un récipient à fond large. On la filme au contact pour éviter toute création de peau à la surface. Et on la met à reposer au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant que tout ça est au frais, on va pouvoir, en attendant que ça se repose tranquillement, faire la pâte à choux. Parce que c'est une technique particulière qu'on va faire au niveau de la cuisson. On ne va pas pouvoir rentrer énormément dans le détail et vous expliquer pourquoi ça se fait comme ça. Parce que tout simplement, ça prendrait beaucoup trop de temps. On vous invite à aller voir nos ateliers virtuels sur la pâte à choux si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, on va vous montrer comment faire cette technique de cuisson guidée pour avoir un choux à moitié cylindrique. Alors la cuisson guidée, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est cuire de la pâte à choux à l'intérieur d'un cercle en inox, la forme que vous voulez, et en mettant une petite feuille de silpain qui va lui donner l'aspect, comment on appelle ça ? Cadrillé. Qui est super joli. Et du coup, ils ont la forme que vous voulez. C'est super stylé. C'est assez compliqué, mais c'est tellement stylé. On va vous apprendre à faire ça. Dans une casserole, vous versez l'eau, le lait, le beurre, le miel et le sel. Vous mettez le tout sur feu moyen. Le but va être d'atteindre une ébullition, mais il faut surtout s'assurer que le beurre est bien fondu avant. Une fois l'ébullition atteinte, vous pouvez couper le feu et ajouter en une seule fois la farine préalablement bien tamisée pour éviter d'avoir des grumeaux. On mélange toujours en dehors du feu et une fois que le tout est homogène, on remet le feu jusqu'à ce qu'on forme une petite peau dans le fond de la casserole. Ça prend environ 1 minute 30. On met cette panade dans le bol du robot muni de la feuille et on va mélanger à petite vitesse en incorporant petit à petit les oeufs. Dès que la pâte est homogène, on rajoute un petit peu d'oeuf. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir la texture de pâte à choux parfaite. On va vous montrer exactement à quoi elle doit ressembler. La feuille doit permettre de réaliser une petite vague légèrement tombante. Maintenant, il va falloir pocher votre pâte à choux entre deux cercles en inox recouverts de feuilles de papier stilpain. Vous pouvez voir la petite astuce de l'agrafe pour le cercle du milieu. L'idée est de pocher exactement autant de pâte à choux à gauche qu'à droite du cercle pour que la pousse se fasse de manière homogène. La pâte à choux doit remplir un tiers du moule. On met une petite feuille de stilpain par-dessus, un poids lourd ici, une plaque à pizza par-dessus pour ne pas que la pâte à choux gonfle trop. Et on met en cuisson pendant une heure à 180 degrés. On va pouvoir maintenant faire le glaçage miroir qui a besoin d'être fait la veille. Il a besoin de repos avant utilisation. On va pouvoir aussi fourrer notre choux avec notre ganache montée et faire la petite décoration sur le dessus. On vous explique tout ça maintenant. J'ai la dalle ! J'ai la dalle ! Pour le glaçage miroir, on vient hydrater la gélatine en poudre dans l'eau d'hydratation. Et on laisse hydrater pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, on fait fondre le chocolat noir qu'on met dans un pichet avec le lait concentré non sucré et la gélatine une fois qu'elle a bien hydraté. On vient ensuite faire un sirop avec l'eau, le glucose et le sucre. On fait bouillir le tout jusqu'à environ 103 degrés. Et une fois 103 degrés atteint, on peut verser le sirop sur le mélange précédent et venir avec notre mixeur plongeant lisser le tout. Ça va donner notre beau glaçage miroir. On le filme ensuite au contact, encore une fois pour qu'il n'y ait pas de peau à la surface, et on le réserve à température ambiante. On peut ensuite venir monter la ganache montée dans le bol de notre robot muni du fouet. On y va progressivement. Ça ne sert à rien de mettre trop rapide la vitesse du robot. Et il faut la monter au bec d'oiseau. Avec une douche, vous pouvez venir réaliser 5 petits trous à la surface supérieure de votre chou pour pouvoir fourrer votre crème au praliné. Soyez bien généreux en crème. Vous pouvez voir l'intérieur des parois qui gonflent. Appuyez légèrement avec vos doigts pour garder le centre bien arrondi. Une fois que la crème est bien mise, on peut lisser à l'aide d'une palette et maintenant venir intégrer du praliné pur à l'intérieur. Vous enfoncez bien votre poche à l'intérieur de la crème et vous appuyez. On lisse et on va réserver ce chou au réfrigérateur. En attendant, avec les deux mêmes emporte-pièces que tout à l'heure, on va venir dessiner un anneau. Faites attention à être bien au centre. On va retourner cette feuille de papier cuisson qu'on colle aux quatre bords avec de la crème et on va pocher à l'aide d'une douille lisse de 10 mm des boules de ganache montées espacées d'environ un demi centimètre chacune. C'est la technique pour réaliser la déco. Vous allez voir que c'est très intéressant. Avec une autre feuille de papier cuisson, on vient déposer par-dessus et avec une planche à découper, par exemple, on appuie très légèrement ce qui nous donne une jolie fleur qu'on peut laisser reposer au congélateur pendant deux heures minimum. Bon, maintenant, on arrive presque au bout. Courage ! On va lancer les deux derniers glaçages. Il y a quand même trois glaçages. Il faut dire ce qui est. Donc, c'est parti ! Une fois que le chou est bien froid, on vient glacer avec notre glaçage miroir l'intégralité du chou. Il faut que le glaçage soit à 33 degrés. Et on vient lisser pour qu'il n'y ait pas une trop grosse couche de glaçage. On pique notre chou pour pouvoir gratter le dessous et enlever l'excédent de glaçage. Et on le réserve au réfrigérateur. Pour le glaçage rocher, on vient mélanger du chocolat au lait fondu avec de l'huile de pépins de raisin et des éclats de cacahuètes. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène et on réserve ça dans un récipient pour pouvoir venir y plonger notre chou. Le chou doit être ici bien froid pour que le glaçage fige immédiatement. On le réserve une fois de plus au réfrigérateur et on va pouvoir venir faire notre spray velours. On mélange du chocolat au lait avec du beurre de cacao, le tout fondu. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On fait chauffer le mélange jusqu'à avoir atteint la température de 45 degrés et on le passe dans un tamis dans le récipient de notre pistolet à peinture. Ce qui évidemment n'a jamais servi à faire de la peinture. On vient ensuite récupérer notre fleur de ganache montée que l'on dépose pour pouvoir venir pulvériser le tout avec notre spray velours. Vous allez voir, ça va avoir un super effet. On peut ensuite retirer l'écurdant de notre chou et venir déposer notre jolie fleur délicatement en plein milieu. C'est le moment un peu délicat. Ajouter une petite feuille d'or sur le côté et terminer le gâteau avec quelques pots de noisettes torréfiées et des cacahuètes concassées. Vous voyez l'effet avec les trois glaçages mat, brillant, velours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon c'est le moment de la dégustation On trouve ça trop bon mais hyper fiers de nous Pour notre première création comme ça Bah dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette création Mettez une note sur 10 Franchement nous on est fiers J'espère que vous êtes fiers de nous On va manger ça maintenant Pour tous les fans de Paris-Brest Oh là là c'est trop bon Alors franchement on pourrait se demander Est-ce que c'est pas trop sucré Il y a quand même 3 glaçages On est sur du praliné tout ça Et testez cette recette Vous allez voir C'est zéro trop sucré En fait le sucre qu'on a mis dans le praliné Il était assez poussé en coloration Donc ce n'était pas trop sucré Et ça fait un ensemble vraiment harmonieux Parce que même si on goûte comme ça la ganache montée Elle n'est pas du tout sucrée Et c'est les glaçages qui vont apporter Cette harmonie en fait des saveurs Et le sucre nécessaire à une bonne dégustation Franchement au niveau visuel on est hyper satisfait On trouve que c'est magnifique Ça donne trop envie d'y aller Mais gustativement aussi Ça donne envie d'y retourner gustativement C'est trop bon Franchement si vous avez l'occasion de refaire ce gâteau On va pas vous dire qu'il est facile C'est pas vrai Il est un peu galère à faire Mais c'est cool d'apprendre aussi des techniques Là vous avez 3 glaçages Vous pouvez vous chauffer dessus Testez vous sur un gâteau comme ça Franchement Et bien sûr si vous n'avez pas Le petit pistolet à peinture pour pulvériser Vous pouvez aller chercher une bombe Dans des magasins spécialisés Sans problème Ou alors pas du tout glacé C'est très joli aussi Ça aurait été très joli sur le velours C'est vrai aucun problème Donc lancez vous là dedans Vous allez kiffer Vous éclater Complètement Et vous n'oubliez pas que Si nous on a été capable Pour la première fois de le faire Bah vous aussi Vous êtes complètement capable de le faire Il n'y a aucun souci On a hâte d'avoir vos retours Et même s'il y a des loupés Lors des cuissons Parce qu'il faut adapter tout ça A votre four Bien évidemment N'hésitez pas à recommencer C'est comme ça aussi Qu'on apprend A mieux connaître son four Pour faire des plus belles pâtisseries encore Donc franchement C'est vrai Pensez, persévérez Et après vous allez être hyper satisfaits On a dû faire 7 essais Quelque chose comme ça Avant de réussir ça Donc pas d'inquiétude On espère que cette vidéo Vous a vraiment plu Si c'est le cas Et si vous voulez Nous faire plaisir De vous avoir fait un petit peu plaisir Vous pouvez nous mettre Un pouce bleu énorme Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires Vous pouvez aussi nous proposer Les classiques Que vous aviez envie Qu'on revisite Dans ce nouveau format de vidéo Carrément Je serais curieux de savoir Ce que vous voulez Pour le prochain épisode Et si vous n'êtes pas abonné Mais bon Je pense que vous l'êtes Pour la plupart Vous pouvez appuyer ici Et sur la petite cloche Pour ne pas louper nos vidéos Sur ce Pâtissez bien On va finir ça tranquillement Mais en off Parce que ça va être ça C'est vrai qu'on carrière On vous embrasse très fort On vous dit à la prochaine Ciao Merci